La chanson de ce soir ça va être celle de Kiki, la petite sorcière. L'idée ça va être qu'on crée ensemble la traduction en français de cette chanson basée vraiment sur le plus possible littéral donc on n'est pas là pour faire de l'artistique, on est là pour faire du littéral et que ça vous soit utile dans vos études. Et puis voilà on va prendre le temps de faire ça. La chanson en elle-même n'est pas super longue et ça se répète donc ça devrait pas prendre deux heures normalement. Voilà alors c'est parti ! Comme d'habitude maintenant pour les chansons on va donc traduire ensemble en direct et derrière ce pdf vous pourrez le télécharger gratuitement il sera mis à votre disposition sur mon site internet coursdejaponais.com. Le replay sera ensuite posté sur youtube et petite nouveauté à partir là de mars vous aurez maintenant une version aussi karaoké donc il y aura deux vidéos qui sortiront à chaque fois pour les chansons. Il y aura l'explication donc le replay de ce qu'on va faire ce soir plus la version karaoké sur laquelle vous pouvez vous entraîner en fait à chanter donc ce sera les paroles avec notre traduction. Vraiment ce que nous on va faire ce soir on va le voir ce sera mis derrière vidéo youtube ça vous pourrez vous entraîner en vue de futurs karaoké au japon je l'espère je vous le souhaite alors on est parti déjà pour le titre le titre de notre chanson c'est ce qui est écrit en rouge ici donc je vous rappelle si jamais vous êtes nouveau comment ça va se passer je vous donne une fiche de vocabulaire à chaque fois qui est classée par niveau donc là c'est vraiment à ma libre appréciation de ce que je juge comme étant vocabulaire débutant vocabulaire intermédiaire vocabulaire avancé en gros ici on est sur du glpt 5 là on est sur le 4 il est un peu entre les deux trois et puis ensuite deux ou un ou plus voilà je chante faux c'est pas grave du tout moi je chante pas très bien non plus mais on est là pour s'amuser et dans tous les cas je ne te demande pas de chanter alors on va déjà s'intéresser au titre donc le titre essayez de le lire avec moi entraînez-vous à la lecture de kana c'est yasashisa ni tsutsumareta nara donc ici on a un mot important qui va revenir plusieurs fois dans la chanson si je me trompe pas c'est le mot yasashisa yasashisa peut-être que vous reconnaissez l'adjectif yasashi dedans donc je vous les ai rangés ici l'adjectif est plus important quand on est grand débutant que le nom où est-ce que j'ai mis ça voilà yasashi c'est être tendre doux gentil affectueux et yasashisa c'est le mot qui en est dérivé c'est la tendresse la douceur pour ce qui est du kanji ce sera celui-là si vous voulez l'écrire en kanji là je l'ai laissé en hiragana pour le mot tendresse parce qu'il était en hiragana dans le titre tout simplement alors yasashisa ni tsutsumareta 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 est-ce que quelqu'un connaît ce verbe je voulais classer ici donc nous dans le titre c'est la version passive mais ici ça vient du verbe tsutsume qui veut dire enveloppé empaqueté comme ça donc tsutsumareta c'est être avoir été enveloppé et nara derrière c'est l'une des formes de conditionnel en japonais je vais pas revenir dessus dans le détail il y a une vidéo youtube justement qui va sortir sur le sujet des conditionnels mais ici il faut retenir que c'est du conditionnel donc yasashisa ni tsutsumareta nara pourrait le traduire quoi par si j'avais été enveloppé par de la tendresse de la douceur quelque chose comme ça c'est toujours plus moche en français je trouve les traductions japonais ça rend toujours super bien c'est une langue qui est très poétique en français des fois le littéral ça rend un petit peu moins bien ça casse un peu le truc mais je pense qu'on pourrait dire ça donc si j'avais été enveloppé je vais mettre enveloppé parce que empaqueté c'est très moche alors faudra réduire la police si j'avais été enveloppé par ou à de tendresse ouais c'est bien aussi si j'avais été enveloppé de tendresse ou de tendresse c'est joli ouais c'est un petit peu mieux je vais mettre ça peut-être comme ça pas mal ça emballé empaqueté c'est moins bien je pense que c'est pas mal comme ça si j'avais été enveloppé de tendresse alors je mets et eux parce que je pars du principe que c'est probablement kiki et puis c'est une chanteuse qui chante donc je vais le je vais le genrer au féminin mais je vous rappelle en japonais y'a pas de pas de genre dans la grammaire donc on peut le mettre en masculin c'est pareil ok et ben écoutez on va se lancer donc dans le début donc là chisai koro wa kamisama ga いて est-ce que vous reconnaissez des mots ici il y a des mots assez faciles assez débutants donc chisai petit chisai koro koro c'est l'époque la période donc chisai koro quand on dit ça en fait c'est pour faire référence à quand on était petit hein donc quand j'étais petit te je vais le genrer au féminin kamisama kami ce sont effectivement les dieux le dieu les dieux et sama c'est pour le suffixe honorifique vraiment de respect absolu donc un dieu ou des dieux comme on est quand même dans la culture japonaise je vais plutôt mettre des dieux pour en référence au dieu shinto et kamisama ga いて c'est le verbe iru donc il y a existé donc je pense qu'ici on pourrait dire quelque chose du style quand j'étais petite il y avait des dieux alors ça va peut-être être écrit trop gros quand j'étais petite il y avait des dieux ouais je vais mettre un peu plus petit peut-être même à peine plus petit encore donc quand j'étais petite il y avait des dieux est-ce que ça va pas me décaler Aurélie ça va me décaler vu que j'ai réduit la police d'écriture ça va peut-être me décaler d'une ligne ou deux non faut voir ouais peut-être merci donc bien sûr chacun prend des notes en fonction de ce qui l'intéresse en fonction de votre niveau n'oubliez pas de prendre des notes de ce qui vous intéresse que vous avez envie de mémoriser et de vous hydrater c'est important aussi quand on réfléchit beaucoup l'avantage de cette chanson par rapport à d'autres par exemple la reine des neiges qu'on avait fait était très longue parce qu'il n'y avait pas de répétition là vous voyez en face donc la suite de la chanson ça se répète donc une fois qu'on aura fait le boulot ce sera plus facile alors dans cette nouvelle phrase est-ce que vous reconnaissez du vocabulaire ? je pense que oui peut-être le mot fushigi fushigi qui veut dire mystérieux donc quand c'est un adjectif c'est dans le sens mystérieux bizarre étrange là comme il est suivi de la particule ni ça le transforme en adverbe donc mystérieusement, étrangement yume c'est le rêve et derrière on a le verbe kanaete kureta donc je vous l'ai rangé ici normalement kanaeru qui veut dire exaucer un vœu yumeo kanaeru c'est exaucer un vœu il est à la forme en te kureta ça c'est pour exprimer la gratitude donc quand j'étais petite il y avait des dieux qui m'exauçaient ou nous exaucaient on peut pas savoir avec certitude mais qui exaucaient mes vœux ou nos vœux de manière mystérieuse donc après on peut le traduire un petit peu comme on veut je pense qu'on peut tout mettre à jeu donc mes vœux, mon vœu ou mes vœux kamisama gaite fshige ni yumeo kanaete kureta quand j'étais petite il y avait des dieux j'ai envie de dire qui exaucer mes vœux qui exaucer mes vœux qui exaucer mystérieusement mes vœux peut-être pas mes vœux mais mon rêve qui exaucer mes rêves j'y arrive pas du tout qui exaucer mes rêves mystérieusement qui exaucer mes rêves mystérieusement qui exaucer mystérieusement mes rêves ouais c'est égal hein vous me direz ce que vous préférez qui exaucer mes rêves ou qui ont mystérieusement exaucer mes vœux oui on peut aussi le traduire avec ce passé là qui qui ont mystérieusement exaucer mes vœux c'est possible aussi ouais qui ont mystérieusement exaucer enfin mes rêves du coup je dis vœux mais yume c'est vraiment rêve donc qui ont mystérieusement exaucer mes rêves oui pourquoi pas qui ont mystérieusement exaucer mes rêves alors malheureusement là avec le français on va perdre la notion de gratitude c'est dommage parce qu'en japonais elle symbolise vraiment quelque chose mais on va pas mettre je suis reconnaissante qui exaucer mes vœux mystérieusement mais pensez bien qu'avec le te kureta il y a cette notion de gratitude incluse dans le japonais hop j'arrive je vais juste pousser un peu la porte j'entends Greg geeker au loin salut Volken pas de soucis après de toute façon on relira vous me direz si vous préférez une autre version donc YASASHI KIMOCHI DE MEZAMETA ASA WA YASASHI c'est le même YASASHI que tout à l'heure donc tout ce qui est tendre, affectueux, doux KIMOCHI c'est un sentiment MEZAMETA c'est le verbe MEZAMERU qui veut dire se réveiller ouvrir les yeux et ASA c'est le matin donc là ici ici on pourrait presque mettre un point mais je sais plus si on mettait des points ou pas dans les autres chansons parce que là pour moi c'est vraiment une nouvelle phrase donc en ce qui concerne les matins où je me réveillais dans un sentiment tendre il va falloir qu'on trouve une formulation assez jolie ici donc les matins après ça peut être aussi plus général parce qu'après l'ancien est content ça peut être même un peu général dans le sens les matins où on se réveille je crois que j'aime un peu mieux cette version là ça va bien avec ce qu'elle dit après donc les matins où on se réveille avec un sentiment de tendresse humm ouais avec un sentiment heureux alors yasashi ça traduit pas forcément la joie c'est plus le côté doux, tendre voilà t'as un yasashi, kemotsi c'est genre un petit sentiment bien doux bien agréable dans la douceur ouais est-ce qu'il y aura la place de l'écrire ? pas sûr en fait la version française elle est tellement grande par rapport aux japonais c'est un peu compliqué ouais c'est un matin cocooning les matins où on se réveille en mode cocooning mais ça ne rentre pas non plus les matins où on se réveille avec est-ce qu'en français il y a un autre mot pour kimochi sensation peut-être je vais regarder si j'ai une traduction plus courte euh ouais non c'est sentiment, sensation, état d'âme tout est long en français un doux sentiment ouais c'est pas mal les matins où on se réveille les matins où on se réveille dans dans un doux sentiment parce que le dé la particule dé ici c'est un un peu le moyen mais les matins où on se réveille ah une douce sensation c'est pas mal aussi ouais bon c'est quasiment aussi long qu'un doux sentiment les matins où on se réveille dans une doux sensation ou dans un doux sentiment mais une doux sensation c'est pas mal en vrai bon je vais écrire ça et ensuite Aurélie elle s'amusera à faire la mise en page tout en douceur c'est pas mal aussi hein alors empli de bien-être là je pense qu'on déforme un tout petit peu le yassasi se réveiller en douceur ah c'est pas mal aussi les matins les matins où on se réveille en douceur ouais est-ce qu'on perd le kimoti là-dedans yassasi kimotide non je pense que c'est pas si éloigné en vrai du français c'est peut-être plus joli hein les matins je pense que je vais garder votre où on se réveille tout en douceur en plus ça rentre magnifique yassasi kimotide mesameta asawa les matins les matins on se réveille tout en douceur je pense que ça colle en vrai yassasi kimotide tout en douceur hein ouais bon vous me direz ce que vous préférez à la fin mais euh mais je pense que c'est assez fidèle en vrai alors ici ça normalement à la fin du N5 vous pouvez totalement comprendre ce que ça veut dire donc je vous laisse traduire ce début de phrase et en attendant je vais vous aider sur la deuxième partie qui est un peu plus avancée qui c'est qui qui c'est qui qui c'est qui ça veut dire un miracle et le verbe ici okoru peut-être que vous reconnaissez ce ce kanji qui est le même kanji que dans okiru se lever mais là le verbe okoru c'est un événement qui se tient qui a lieu donc là la deuxième partie c'est tout simplement des miracles ont lieu il y a des miracles qui arrivent quoi et la première partie oui bien vu donc otona c'est le mot pour un adulte na te c'est le verbe na le devenir et la forme ici na te mo c'est même si donc là même si on est devenu adulte même en devenant adulte ou même si je deviens adulte tout ça c'est bon on va juste choisir une traduction là comme on est parti sur du on je mettrais bien même même en devenant adulte tona ni na te mo même en devenant adulte des miracles se produisent en fait des miracles ont lieu et la particule yo à la fin de la phrase c'est une particule qui est là pour insister quand on délivre une information donc ça peut pas se traduire en français on a pas vraiment d'équivalent c'est pour ça que moi j'aime bien la traduire avec un point d'exclamation donc là je pense que c'est pas mal hein même en devenant adulte des miracles se produisent donc otona ni na te mo kiseki wa okoru yo je pense que c'est pas mal vous me direz hein si c'est validé de votre côté n'hésitez pas à participer même une fois adulte oui c'est ça c'est dans ce sens là je vais garder le devenir pour bien qu'on comprenne que c'est le verbe naleux devenir mais t'as raison en français c'est très bien aussi hein même une fois adulte des miracles se produisent c'est nickel alors là je sais ah oui tu l'avais mis en rouge parce que c'est le refrain c'est ça donc je vais peut-être moi aussi l'écrire en rouge c'était ce rouge là ouais donc comment je fais pour pousser comment je fais pour l'enlever tout ce que t'es mince je pensais que je pouvais l'enlever Aurélie qui me dit ah sinon je je relance je voulais juste enlever la barre à gauche avec les couleurs c'est pas grave je vais rezoomer un peu on va refaire ça hop je le recentre chez vous voilà on va s'en sortir experte en japonais mais pas en powerpoint on est sur canva mais non c'est clairement pas ma zone d'expertise c'est pour ça qu'on a Aurélie qui fait ça très bien du coup j'ai tout mis en rouge c'est ça ? à chaque fois je casse tous les trucs qu'Aurélie elle fait j'ai envoie un message en disant j'ai tout cassé je suis désolée ah l'enfer 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 absolue bon j'en suis où je suis là ok on va y arriver si tu cliques en dehors du champ texte ça l'enlève ah c'était ça le truc dakodak donc si je fais ça et que je fais ça ah ouais magique la fois on m'a dit que c'est pas du japonais pour notre sensei ça va je maîtrise quand même un petit peu mais je suis pas experte non clairement pas des miracles peuvent se produire c'est vrai tu as raison de me le rappeler merci ok donc là c'est vraiment le coeur de la chanson qui est là alors dans les paroles on avait parce que c'est Aurélie qui a fait la mise en page dans les paroles originales il y avait ces petits crochets pour le... enfin c'est comme s'il y avait des paroles c'est ça donc là on a quelques mots intéressants on a déjà le mot ici en katakana est-ce que vous l'avez reconnu ? ça vient de l'anglais les rideaux ouais c'est ça exactement ça vient de carton les rideaux en anglais donc carton oui c'est ça donc là ici c'est ouvre les rideaux puisque c'est un ordre donc ouvre les rideaux on peut l'enlever comme ça en rouge oui je pense qu'on peut l'enlever parce que moi j'avais vraiment l'impression que c'était comme s'il y avait des paroles qui étaient citées je te laisserai gérer il faut de l'imagination pour l'angloponais tu veux dire le Jap English ? le Jap Ingulish pourquoi c'est un ordre ? alors c'est vrai que moi je l'ai vu comme ça je l'ai vu comme genre ouvre les rideaux mais ça peut totalement aussi être un enchaînement à la forme hantée on peut y voir un peu ce qu'on veut on peut y voir un peu ce qu'on veut t'as raison il va falloir voir avec la suite alors on peut le voir de deux manières je pense on peut le voir soit comme effectivement quelqu'un qui lui donne un peu un conseil en mode ouvre les rideaux et ensuite on va traduire soit sinon j'ouvre les rideaux ou bien même en ouvrant les rideaux il va falloir qu'on tranche il va falloir qu'on tranche la différence entre tous les verbes ouvrir et fermer il y a une vidéo youtube sur ma chaîne à ce sujet est-ce qu'elle est déjà sortie ? je pense que oui je crois que oui je pense que si tu tapes dans youtube quelle est la différence entre Akeru et Hiraku tu devrais tomber dessus je sors beaucoup trop de vidéos youtube du coup je ne sais plus lesquelles sont déjà sorties ou lesquelles sont programmées mais je crois qu'elle est déjà en ligne tu l'as déjà vue ? ok merci Lydie d'avoir confirmé donc cette vidéo existe elle est déjà là bah écoutez on va voir un peu quand ils l'avaient mis tiens en anglais ils avaient fait le choix de quelle traduction ils avaient mis open the curtain ah ils l'avaient mis plutôt ouais comme un comme un ordre en fait comme si la chanson s'adressait à Kiki enfin en tout cas à la personne qui l'écoute donc merci mes facs pour le photo le photo bienvenue à toi on peut le mettre comme ça et après vous me direz si vous préférez qu'on change j'aime bien l'ordre ça met un côté dynamique ouais je suis d'accord je trouve ça va bien en plus c'est le passage entraînant de la chanson j'aime bien aussi donc on pourrait dire ouvre les rideaux shizuka na komorebi alors shizuka ça je pense que vous le connaissez c'est un adjectif qu'on voit dès le début ça veut dire calme ou tranquille et komorebi est-ce que vous connaissez ce mot c'est l'un des mots intraduisibles en français l'un des mots japonais qui n'existe pas en français j'avais fait un article dessus justement sur les dix mots intraduisibles du japonais au français on va quand même essayer de lui trouver un équivalent moi dans mon article je l'avais traduit par la lumière du soleil filtrée à travers les arbres c'est pour ça que je dis que ça n'existe pas parce que nous on n'a pas un seul mot en français pour dire ça on est obligé de faire toute une phrase donc komorebi c'est vraiment ça de base c'est les rayons du soleil qui passent comme ça à travers les arbres les branchages d'arbres donc donc je ne vois pas comment le traduire simplement et rapidement en français c'est un concept oui c'est très politique oui c'est très très beau le mot komorebi c'est magnifique le ray de lumière oui mais qui passe à travers les arbres il y a vraiment tout ça dans le mot komorebi c'est ça qui est compliqué en fait les rayons du soleil qui passent à travers les arbres c'est qu'on ne peut pas enlever le co qui est l'arbre c'est ça qui est compliqué ouais les calmes rayons du soleil passant à travers les arbres oui oui la lumière filtrée par les branchages oui je pense je vais essayer de faire un un combo de ça les rayons rayons du soleil les calmes parce qu'il faut quand même mettre Shizuka les calmes rayons du soleil passant à travers les arbres ça ne rentre pas du tout les calmes rayons du soleil passant à travers les arbres ah mais derrière il y a le no en plus attends attends je ne suis pas partie du bon côté Shizuka na komo nebi no yasashisa ni c'est la douceur en fait donc par la douceur des calmes rayons du soleil passant à travers les arbres oui alors attends parce qu'en fait il faut que je les mette ensemble je vais être obligée de les mettre ensemble je vais être obligée de mettre yasashisa ni ici du coup je vais encore tout casser quoi que c'est peut-être pas plus mal de faire ça comme ça attends je bidouille un truc parce qu'après on a Tsumare ta nara donc si si tu te fais envelopper par les calmes rayons le soleil passant à travers les arbres c'est ça le problème c'est que le japonais met le verbe à la fin tandis que nous on va le mettre au début comment je fais ça salut Léo on est sur Kiki la petite sorcière apaisant quelqu'un veut proposer apaisant j'ai pas vu dans le chat pardon alors alors Shizuka on pourrait le traduire par paisible paisible je pense que c'est pas mal du tout ce qui m'embête c'est le conditionnel ici si en vrai ça pourrait être aussi si je comme on a mis dans le titre si si j'avais été enveloppée de tendresse si j'avais été enveloppée par la tendresse j'ai besoin de vos conseils doucement enveloppée avec des rayons du soleil si tu regroupes toute la phrase en japonais pour ensuite tout traduire en français oui je pense que ce serait mieux clairement juste que c'est très long je pense qu'on va pas avoir le choix en vrai je pense qu'on va clairement pas avoir le choix donc je vais essayer de faire ça ça va décaler tous les furiganas on va essayer de faire ça et ensuite truc du genre alors si je mets ça donc si si je comment on traduirait ça du coup si je ou si tu est-ce qu'on met je ou tu est-ce qu'on laisse du je ou du tu on va mettre paisible ici si on est enveloppé tendrement par les rayons d'où du soleil filtré par les ouais on met du jeu alors à ce compte là au dessus il faut mettre en ouvrant les rideaux en ouvrant les rideaux si je suis enveloppé par la douceur sauf que le kit le kit il faudrait presque le mettre après du coup Aurélie va me maudire non on va on va le mettre comme ça comme ça ça rentre comme ça c'est bien je pense j'ai rien changé tout va bien avec l'impératif il faut mettre tu ouais mais c'est ça il faut qu'on fasse un choix c'est soit ouvre les rideaux et derrière c'est du tu soit on met en ouvrant les rideaux et si je je vous fais la proposition avec je et vous me direz si on change donc si je suis enveloppé par la douceur des la douceur des paisibles rayons du soleil passant à travers les arbres donc kit 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 c'est certainement à coup sûr donc ce serait quoi le plus joli la forme en T oui c'est une forme d'impératif c'est une forme pour donner un ordre c'est pour ça qu'en fait ici on a le choix on est très libre d'interpréter ça comme on veut c'est tout l'intérêt mais aussi la complexité de traduire des chansons en japonais parce que kit ça peut être donc à coup sûr certainement sûrement sans doute sans doute ouais donc certainement certainement c'est peut-être plus joli non ou à coup sûr à coup sûr c'est pas mal aussi en vrai à coup sûr ça dépend de la suite ouais donc ensuite on a mais ni utsuru donc mais ça c'est un mot vraiment pour les débutants c'est l'œil ou les yeux et utsuru c'est un verbe que j'ai mis plutôt dans les avancées c'est le verbe se refléter donc quelque chose qui se reflète dans un lac ou autre là en l'occurrence c'est dans les yeux donc qu'est-ce qui se reflète dans les yeux subete no koto donc subete c'est la totalité koto les choses les événements vraiment tout la totalité absolument tout wa meseiji là vous avez peut-être reconnu le mot qui vient de l'anglais un message donc en gros ici on dit juste tout est un message donc à coup sûr se reflétant dans les yeux en gros ici ce qui se reflète c'est la lumière la douceur des komorebi des rayons du soleil donc si je suis enveloppée par la douceur des petits cibles rayons du soleil passant à travers les arbres le kito est-ce qu'il va plus avec le début ou la fin ouais pas simple cette phrase en fait la grammaire en elle-même n'est pas si compliquée j'entends par là du N54 enfin pour débutants quoi quand on a quand même des bases le vocabulaire n'est pas si compliqué mais c'est plus le fait de le traduire en français c'est ça la complexité parce qu'on a tellement de possibilités parce qu'il n'y a pas vraiment de sujet de thème fixe enfin on ne sait pas qui parle on ne sait pas de quoi on parle donc il faut il faut faire des choix ce qui se reflète c'est la suite de la phrase ben c'est la question ça peut être ça oui est-ce que c'est tout ce qui se reflète je vais regarder en anglais qu'est-ce qu'ils avaient mis bon bah déjà en anglais là dans la traduction YouTube ils n'ont pas traduit le KITO comme ça ils ne se sont pas empêtés ça ça me fait péter des câbles franchement quand je vois des traductions en anglais ou en français ou quoi et en fait ils n'ont juste pas traduit soit des mots soit des phrases entières parce que c'était trop dur et ils s'en fichent mais du coup on perd vraiment du sens et ça ça me ça manque KIKIN donc voilà ici eux ils l'ont mis en un sens ils ont mis tout ce qui se reflète dans tes yeux est un message ils ont mis ça comme ça on pourrait mettre tout ce qui se reflète dans mes yeux ou dans tes yeux dans mes yeux est un message et à ce compte là ça veut dire qu'il faut mettre les deux phrases ensemble aussi tu penses à Netflix je pense à tout vraiment à tout le pire que je vois c'est vraiment sur Nautiljon je ne sais pas s'il y a d'autres gens ici qui utilisent le site Nautiljon moi c'est le site que j'ai utilisé pendant des années et des années pour avoir accès à de la musique japonaise les traductions de chansons ça me fait péter des câbles vraiment et un coup j'ai eu le malheur de proposer ma propre traduction d'une chanson dont il y avait déjà une traduction sur le site on me l'a refusé alors que ma traduction était beaucoup plus complète et fidèle au japonais on me l'a refusé en me disant non mais il y a déjà une traduction donc on n'a pas besoin d'une autre bon bah du coup je n'essaierai plus d'être utile donc là il faut qu'on il faut qu'on fasse un choix ici c'est vrai que dans la chanson elle dit donc on a l'impression que ça va ensemble je suis d'accord que ça et ça on pourrait le mettre ensemble et donc ça veut dire que c'est plus facile ça rentre pas non ou alors je mets ce reflet tant dans mes yeux tout est un message attends Aurélie avant de t'embêter se reflétant dans mes yeux ou dans tes yeux encore une fois on peut choisir ah t'as réussi à tout faire rentrer pas mal bah c'est pas si mal non qu'est-ce que vous en pensez on lève un mot ouais je vais enlever je vais enlever ce qui m'arrange pas dans tes yeux tout se reflètera comme un message bah c'est sûr que c'est plus joli mais est-ce que c'est fidèle non c'est pas fidèle je peux pas mettre ça Lydie même si c'est joli je peux pas le mettre parce que le thème de la phrase c'est subete no koto donc tout et il est qualifié par meni utsuru donc c'est tout ce qui se reflète dans tes yeux donc tout ça l'information que je donne dessus c'est que c'est un message donc tout ce qui se reflète dans tes yeux ou dans mes yeux c'est un message sous-entendu derrière il y aurait un des on attend ici un des mais c'est des des on l'a pas mis parce que c'est pas très poétique voilà donc là la question c'est est-ce que vous voulez qu'on garde le jeu mais c'est vrai que j'aimais bien j'aimais bien le tu aussi ouvre les rideaux ouvre les rideaux si tu es enveloppé par la douleur des paisibles réactionnés à coup sûr tout ce qui se reflète dans tes yeux et là on pourrait mettre sera un message on peut le mettre au futur puisqu'en japonais il n'y a pas de futur donc là on peut faire ce qu'on veut vous me dites est-ce que vous préférez qu'on le laisse comme ça ou bien est-ce qu'on met le tu en mode un peu plus impératif c'est mieux en tu ouais vous êtes plusieurs à penser ça ça peut être traduit par quand ça peut ça peut ça peut oui dans certains cas oui ça peut être si quand enfin tout ça c'est du conditionnel c'est mieux en tu ouais vous êtes plusieurs à penser ça moi je partirais plus sur tu aussi je trouve que c'est plus joli ouais bon je vais déjà changer pour le tu donc ouvre les rideaux ouvre les rideaux si tu es enveloppé ça peut fonctionner au futur ça peut fonctionner au futur on relire à la fin pour avoir l'esprit un petit peu plus clair c'est plus joli au présent ah tu trouves tout ce qui se reflète dans tes yeux ça peut être un message vous me direz moi je m'adapte ça ne me dérange pas les chansons c'est plus dur à traduire dans les langues strictes mais en japonais c'est un cauchemar oui c'est vrai que c'est très compliqué notamment parce que le japonais c'est une langue contextuelle donc tout ce qui n'est pas essentiel à la compréhension on va facilement l'enlever et c'est vraiment très difficile parce qu'en français on a besoin d'un sujet verbe complément on n'a pas le choix on ne peut pas faire nos phrases autrement bon vous me direz on va passer à la suite histoire d'avancer un petit peu et puis s'il faut on reviendra on reviendra ensuite à ça donc là on a exactement la même phrase je vais reprendre la même traduction salut Mia bienvenue à toi merci pour le follow quand j'étais petite alors j'étais en quelle taille ici ? en 12,5 quand j'étais petite il y avait des dieux et donc ici on a mainnichi chaque jour tous les jours mainnichi ai ai c'est l'amour avec un grand a c'est le mot le plus fort en japonais pour dire amour c'est vraiment un gros mot bien fort et derrière on a le verbe on a à nouveau la forme en te kureta pour rappeler donc te kureta encore une fois c'est la gratitude et qu'est-ce qu'ils font avec l'amour avec un grand a donc ici je vous l'ai mis todokeru c'est tout ce qui est livrer envoyer quelque chose et je pense que c'est un petit clin d'oeil justement à kiki qui est une petite sorcière factrice qui livre des colis donc ça peut être déclaré aussi oui enfin je pense ici c'est vraiment le côté livrer quelque chose comme on livrerait un colis donc quand j'étais petite il y avait des dieux qui me je vais mettre le me ici parce que il y a la la gratitude du kuretu donc qui me livrait chaque jour de l'amour c'est mignon franchement ouais qui me livrait de l'amour tous les jours ou chaque jour comme on veut qui me livrait de l'amour chaque jour comme on veut hop chaque jour change rien c'est trop mignon cette phrase et ensuite hum alors comment par où on va le prendre celle-là alors déjà oui bienvenue bienvenue Mokona qui a repéré donc ici on a kokoro no oku donc kokoro ça c'est un mot qu'on entend quand même beaucoup en général dans les chansons kokoro c'est le coeur mais dans le sens le coeur l'âme c'est pas l'organe qui bat dans votre poitrine c'est dans mon coeur donc oku c'est le fond kokoro no okuni c'est au fond de mon coeur et alors ensuite justement c'est là où il faut voir en français par où on commence la traduction parce que ici on a shimai wasureta donc wasureru c'est oublier shimai wasureta c'est j'ai oublié je pense de ranger et derrière il y a taisezuna hako hiraku toki wa ima donc taisezu taisezu c'est important précieux c'est un adjectif en a comme vous pouvez le voir hako c'est la boîte hiraku on l'a déjà vu tout à l'heure c'est ouvrir et donc au moment au jour on va essayer de mettre un peu tout ça au clair pour voir jusqu'où on s'arrête parce qu'au bout d'un moment il faut quand même bien traduire un bout de la phrase on va peut-être s'arrêter là quand même kokoro no okuni donc déjà ça c'est au fond de mon coeur au fond de mon coeur donc shimai wa sureru parce que shiman c'est soit achevé soit rangé donc je pense qu'ici comme on parle d'une boîte ce serait plutôt rangé donc j'ai oublié de ranger taïsetsu na hako est-ce que ça va avec la suite taïsetsu na hako donc c'est une boîte précieuse au fond de mon coeur j'ai oublié est-ce que ça pourrait être j'ai oublié de ranger une boîte précieuse et ensuite on a kirakuto kiwa ima donc le moment de l'ouvrir c'est maintenant est-ce que ça pourrait être dans ce sens là je vais regarder en anglais comment ils ont traduit ça ouais eux ils ont juste dit au fond de mon coeur il y a une boîte précieuse que j'ai longtemps oubliée et c'est venu le moment de l'ouvrir ouais c'est à peu près ça donc au fond de mon coeur j'ai c'est vrai que le shimae je suis un peu embêtée par ce shimae wa seretake qu'est-ce qui serait le mieux en traduction ici ce que shimae c'est dans le sens remettre ranger etc voilà shimae le verbe ici shimae shimaima c'est de base c'est ranger ordonner mettre en ordre etc j'ai oublié de ranger une boîte importante au fond de mon coeur oui au fond de mon coeur j'ai oublié de ranger c'est pas le shimae du genre j'ai complètement oublié non ça pourrait pas puisque sinon ce serait wa seretake shimata la forme en shimae viendrait derrière ça viendrait forcément derrière alors que là je regarde juste si je peux avoir une meilleure traduction mais non c'est vraiment ça c'est vraiment dans ce j'ai oublié de ranger ou j'ai oublié de mettre de côté c'est pas ouf en français j'ai oublié que j'avais rangé shimae wa seretam je comprends qu'en anglais il est carrément dégagé parce que c'est chiant à traduire et puis c'est moche je sais pas si vous avez une meilleure idée que ça j'ai oublié j'ai oublié de ranger une boîte précieuse point et hiraku toki wa ima le le moment de l'ouvrir c'est maintenant mais c'est beaucoup trop long oula alors attendez j'essaie de relire un petit peu tout ce que vous avez mis j'ai oublié une précieuse boîte enfouie ouais enfouie au fond de mon coeur ça déforme légèrement mais c'est peut-être mieux au fond de mon coeur j'ai oublié une boîte sinon je mets juste ça une boîte précieuse enfouie au fond de mon coeur j'ai oublié une boîte précieuse le moment de l'ouvrir c'est maintenant hiraku toki wa ima je l'ai mis comme ça pour vraiment garder le fait qu'on a d'abord le thème donc le moment de l'ouvrir hiraku toki le moment de l'ouvrir wa ima c'est maintenant ah attend il y a Mokona qui dit le wasoleta ne qualifie pas la boîte ah alors attends ça changerait un peu le bail attends je vais juste réécouter pour avoir le tempo de la chanson parce que ça nous sauverait peut-être ça attends on fait voir ça va un peu ensemble mais ça va un peu ensemble mais au niveau grammaire ça collerait ça collerait dans le sens où en fait ce serait donc j'ai rangé au fond de mon coeur donc j'ai rangé tout au fond de mon coeur et ensuite une précieuse boîte oubliée wasoleta taesetsu na hako le moment de l'ouvrir c'est maintenant ça irait mieux ça collerait mieux qu'est-ce que vous en pensez ça a plus de sens d'avoir oublié la boîte rangée au fond de mon coeur et de l'ouvrir oui je suis d'accord je suis totalement d'accord que ça a plus de sens ouais il est temps d'ouvrir une boîte précieuse oubliée au fond de mon coeur je suis d'accord je trouve que le j'ai oublié de ranger c'est un peu chelou alors que j'ai oublié une boîte rangée au fond de mon coeur oui donc je vais mettre ça rangée au fond de mon coeur j'ai oublié une boîte précieuse là ça va rangée au fond de mon coeur j'ai oublié une boîte précieuse le moment de l'ouvrir c'est maintenant je crois qu'on est bon merci beaucoup c'est beaucoup mieux merci mon conner arigato nice super on va pouvoir passer à la suite ça m'embêtait un petit peu ça parce que normalement quand on dit j'ai oublié de faire quelque chose c'est pas cette forme là donc ça m'en kikiné un peu le ranger il vient de shima shimaimasu ranger ça peut être aussi mettre de côté donc en gros je pense qu'ici c'est vraiment c'est une métaphore par rapport au service de livraison de kiki c'est qu'elle reçoit de l'amour un peu sous forme de colis donc des boîtes d'amour elle en reçoit tous les jours et elle les range au fond de son coeur sauf qu'en fait elle a fini par l'oublier donc le moment de l'ouvrir c'est maintenant non pour moi le shimaï c'est vraiment ranger pour moi ici ça va avec la boîte sinon si on part sur un autre shimaï ça n'a plus de sens pour moi et je démissionne on va rester là-dessus je pense que c'est ça et je pense que là au moins ça a vraiment du sens on a quasiment tout traduit parce que tout ça ça reprend ce qu'on a fait juste avant donc il nous manque juste ces deux-là donc là on a amé je pense que vous l'avez reconnu ce amé donc amé c'est la pluie améagari c'est après la pluie une fois que la pluie est passée niwa c'est le jardin donc dans le jardin après la pluie kutinashi alors que je vous dise pas de bêtises parce que je m'y connais pas très bien en fleurs kutinashi en français c'est le gardénia voilà ça on pourra pas le traduire autrement le gardénia c'est quoi comme fleur ? c'est quoi ? c'est un arbuste non ? gardénia kutinashi qu'est-ce que c'est ? ça ressemble à ça kutinashi alors oui littéralement ça veut aussi dire sans bouche mais là c'est c'est le nom de cette plante kutinashi gardénia en français ouais c'est ça kutinashi non c'est pas ces candida voilà voilà donc c'est le gardénia hop là oh non attendez j'ai quitté eh attendez 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 j'ai pas quitté la bonne fenêtre ah voilà je voulais quitter je voulais quitter que mes gardénia et j'ai quitté Kiki 6 mois de temps non non on a pas tout perdu vous inquiétez pas vous inquiétez pas attendez voilà c'est bon c'est bon on a rien vu vous n'avez rien vu nani non non vous n'avez rien vu tout s'est bien passé chut ça reste entre nous heureusement avec Canva ça sauvegarde automatiquement sinon sinon je serais morte on a eu peur non ça va bien alors donc j'étais en train de dire Ameagari no niwade donc dans le jardin après la pluie Kuchinashi no kaori donc Kuchinashi c'est les gardénia c'est ça kaori c'est le parfum la senteur donc le parfum des gardénia no yasashisani donc par la douceur et après on repart sur la même chose par la douceur des du parfum des gardénia dans le jardin après la pluie donc on va mettre dans le jardin après la pluie Kuchinashi no kaori no yasashisani mais là après je suis obligée de repartir sur ça je suis obligée de repartir sur ce qu'on avait là et donc on a obligé de refaire le choix est-ce qu'on met tu ou je c'est quoi un gardénia tu veux vraiment que je rouvre la page ne me faites pas rouvrir la page c'est une fleur c'est un arbuste c'est une plante et donc là je suis obligée de repartir sur le tu ou je mais est-ce que ça a du sens de passer de je à tu dans la même chanson me pose la question de la cohérence je pense que garder je tout du long c'est plus logique bon déjà là hop en japonais je vais être obligée je suis où je suis là je vais être obligée de tout mettre ensemble le kitot je vais le mettre après et Aurélie comment tu avais fait tu avais remonté ça voilà je crois que tu avais juste remonté le petit le petit le petit fuligana donc si sinon on peut mettre on en vrai mais comme elle parle de jeu c'est elle qui a une boîte précieuse enfouie dans son coeur et tout. Donc si je suis enveloppée par la douceur du parfum des Gardegna à coup sûr et là après on a la même chose. Tout ce qui se reflète dans les yeux éteints. Est-ce qu'on garderait pas ça avec le jeu du coup ? Je pense que le jeu a plus de cohérence sur toute la chanson. Mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord ? Pourquoi on peut pas rester avec un tu ? On peut hein, on peut. Mais à ce compte-là est-ce que c'est pas plus logique de mettre tu partout ? Ah c'est long en français ouais carrément. Mais à ce compte-là je trouve que c'est mieux de tout mettre. Enfin c'est soit on met tout avec je, soit on met tout avec tu, non ? Je pense que je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure et on va partir sur je. Ça me paraît plus pour l'ensemble de la chanson. Je pense qu'on va rester sur du jeu. Mais si vous, vous voulez faire votre version avec tu, n'hésitez pas. Donc en ouvrant les rideaux, si je suis enveloppée par la douceur des besoins. Du coup surtout ce qui se reflète dans mes yeux est un message. Bon je pense qu'il y a un vote à faire. Je vois beaucoup de jeux dans le chat. Si vous êtes team tu, je comprends tout à fait. J'étais team tu en début de soirée. Je suis passé team jeu. Les deux se valent hein. De toute façon on est vraiment libre d'interpréter ça comme on veut. Donc c'est ok. On se relit une dernière fois la chanson. Après, au refrain voilà, c'est la même chose en rouge comme tout à l'heure. Donc par contre il faudrait juste enlever le premier crochet. Attends il est au japonais. J'enlève le petit crochet là. Voilà. Comme ça vous saurez que ce qui est en rouge ça se répète à la fin de la chanson. Et là on a fait toute la chanson. Alors on relit ensemble voir si ça a du sens en français. Donc si j'avais été enveloppé de tendresse. Je vais quand même creuser un tout petit peu cette histoire de Nara. Voir si je le traduis plus par du si ou quand. Peut-être que la traduction aura un peu changé d'ici à ce que je la mette en ligne sur le site. Mais voilà en gros vous aurez vous aurez compris que c'est du conditionnel. Donc quand j'étais petite il y avait des dieux qui ont mystérieusement exaucé mes rêves. Les matins où je me réveille ou non où on se réveille parce que là elle est pas encore adulte non Kiki ? C'est une enfant. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu ce film mais je pense que ça faut le laisser à on. Donc les matins où on se réveille tout en douceur même en devenant adulte des miracles se produisent. En ouvrant les rideaux si je suis enveloppée par la douceur des paisibles rayons du soleil passant à travers les arbres. À coup sûr tout ce qui se reflète dans mes yeux est un message. Quand j'étais petite il y avait des dieux qui me livraient de l'amour chaque jour. Rangé au fond de mon cœur j'ai oublié une boîte précieuse. Le moment de l'ouvrir c'est maintenant. Dans le jardin après la pluie si je suis enveloppée par la douceur du parfum des gardenias à coup sûr. Tout ce qui se reflète dans mes yeux est un message. Elle a 13 ans. Ok. Trop d'amour dans cette chanson. Oui c'est une jolie chanson très douce quoi. Je mettrais plutôt qui exaucait. Qui exaucait mystérieusement mes rêves. Les deux se valent. C'est vrai comme là c'est vraiment kureta C'est pas la forme en teita Donc c'est peut-être plus une action un peu ponctuelle Parce qu'après on dit qu'il me livrait Mais c'est vrai que là on est obligé de mettre qu'il me livrait parce que c'est MyNity. Il faisait ça chaque jour. Mais oui ça aurait peut-être plus de cohérence c'est vrai. Qui exaucait mystérieusement mes rêves. Au début c'est ce qu'on avait aimé je crois. Qui exaucait mystérieusement mes rêves. Qui exaucait mystérieusement. Qui exaucait mystérieusement. Qui exaucait mystérieusement. Et d'autant mieux de cette chanson. De la réécouter avec plaisir. Et puis de mémoriser le vocabulaire qui vous intéresse. En fonction de votre niveau. Je vous mettrai donc tout ça disponible en téléchargement gratuit. Sur le site coursdejaponais.com Et donc vous aurez le replay et le karaoké sur YouTube. Je vais aller checker un petit peu plus en profondeur ces histoires de Nara. Comme ça je verrai ce qui colle vraiment le mieux au français là-dessus. Donc peut-être que je ferai quelques corrections. Mais grosso modo vous avez le contenu des paroles qui est là. Une autre vidéo ... Sous-titrage ST' 501